Du 9 au 17 octobre à Saint-Dizier, l'association Festi-Bible vous invite à une exposition gratuite autour de la Bible, patrimoine de l'humanité, sous un regard historique et culturel. Durant ces 9 jours, différents événements sont organisés, dont un concert gospel avec une troupe internationale, une pièce de théâtre intitulée « Ce matin, j'ai télépreux », une soirée alpha pour échanger sur la spiritualité chrétienne, ainsi que d'autres manifestations à découvrir. Information et réservation au 06 85 92 33 82. Les élèves ont tombé le masque à l'école. Des communes marnaises se rencontrent autour d'une compétition intervillage. Des barisiens ont obtenu la nationalité française. Les gagnants du concours de nouvelle vitria désormais dévoilés. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du lundi 4 octobre. Depuis aujourd'hui, le port du masque en intérieur dans les écoles n'est plus obligatoire, mais il reste conseillé. Cette mesure concerne 47 départements. Les taux d'incidence est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants depuis plus de 5 jours, soit le seuil d'alerte fixé par le gouvernement pour assouplir certaines mesures. À l'échelle nationale, le nombre de contaminations quotidiennes est passé sous la barre de 5 000, et plus de 84 % des 12 ans sont vaccinés. Les épidémiologistes sont donc optimistes sur l'évolution du virus. Le gouvernement prévoit de nouveaux allégements dans les semaines à venir. Parmi les régions concernées par cet assoublissement, on y retrouve les départements du Grand Est, à l'exception de l'Alsace, la Moselle et l'Aube. En Haute-Marne, à Saint-Dizier, l'avis des Bragards sur cet assoublissement du port du masque est mitigé. Écoutez. Moi, je ne suis pas trop pour. Mon fils y était habitué. Il est rentré en CP là cette année. Donc depuis un an, on l'a habitué à porter le masque dans les magasins et tout. Et là, c'est vrai, on lui a dit à l'enlever du masque. Tout le coup, il était content parce que voilà. Mais on lui a dit après, c'est le choix, soit tu le mets, soit tu ne le mets pas. Et du coup, ce matin, il est venu, il avait le masque sur le nez. Et comme d'habitude, on va voir quand il va sortir s'il l'a encore. Mais là, il avait de l'air dès ce matin. Lui, ça ne le gêne pas. Donc ça fait quand même une barrière. Ça n'empêche pas tout, mais ça fait quand même une barrière. Donc voilà. Bon, je pense que c'est une bêtise parce que c'est les enfants qui ne sont pas vaccinés. Et je pense que c'est eux qui transmettent éventuellement le virus sans être malade. Et puis il y a les enseignants qui restent masqués alors qu'eux sont vaccinés. Je pense que c'est une aberration. Soit on enlève pour tout le monde, soit on n'enlève pour personne. On se fait comme il veut, mais moi, je préfère le garder parce que je ne suis pas hyper habituée à enlever. Et je préfère le garder pour me protéger aussi. Moi, je voulais le garder. Mes parents ont dit que si je fais ce que je veux, si je veux l'enlever ou pas l'enlever. Il faut noter également qu'un nouveau protocole d'isolement pour les élèves positifs entre également en vigueur, permettant ainsi d'éviter les fermetures systématiques des classes. Tout autre chose à présent. Hier dimanche 3 octobre, le groupe jeune de la communauté de communes Pertois-Bocagedère organisait les premiers jeux inter-village au terrain de foot de l'Arzicourt. Ouvert à tous les habitants de la communauté de communes, il suffisait de constituer une équipe de 5 personnes minimum pour y participer. L'objectif est d'élire le meilleur village avec 6 épreuves culturelles et sportives autour du cinéma. Un reportage de Thibaut Combe. Depuis quelques années, de nouveaux acteurs font l'animation dans le village de l'Arzicourt. Le groupe des jeunes est une équipe de 7 personnes qui organisent des événements et ont créé l'association Motifta Comcom, Bougeons avec les Jeunes. En 2020, ils ont réalisé un jeu de piste qui a été un réel succès. Cette année, une rencontre entre villages a eu lieu à l'Arzicourt où plusieurs équipes s'affrontent et représentent leur village. L'objectif, c'était vraiment de créer cette journée. Du coup, c'était notre plus gros projet. Ça fait un an qu'il a été mis en place et on a dû créer une association exprès pour, au final. Aujourd'hui, c'est une compétition entre 25 villages, donc c'est un inter-village. On attendait 70 participants environ. On a 20 bénévoles et on a notre groupe de 7 personnes. Et c'était vraiment d'élire le village qui gagnerait. L'événement a aussi été organisé par la communauté de communes et la MSA. L'objectif est d'aider les jeunes, de les écouter, de les laisser s'exprimer et de les laisser dynamiser la région. Le groupe est fier de participer, d'organiser cet événement et de proposer une journée importante pour les villages. La MSA et la communauté de communes accompagnent le groupe de jeunes. Et pour cette journée, il y a aussi les Franca de la Marne qui ont accompagné les jeunes. Et donc, comme le disait Pascal, ça fait suite à un diagnostic. Et vraiment, l'objectif des jeunes, c'est de redynamiser la communauté de communes, créer des liens entre eux. Il est important que les gens se connaissent entre eux et que les jeunes se connaissent entre eux aussi. Parce qu'ils ont les mêmes difficultés, ils ont les mêmes envies. Et ce soit bien qu'ils puissent être ensemble. Le thème de l'événement est le cinéma. Les équipes peuvent s'affronter avec 6 épreuves, sportives et culturelles. Les habitants de la commune, adultes et surtout enfants, forment les équipes. Tous sont ici pour passer une journée festive et se rassembler. Les épreuves phares ont été le mille pattes et la marche de l'empereur. Pour passer un bon moment, profiter du moment de rencontrer tout le monde. Les intervillages, c'est génial. J'attendais que ça se fasse. Voilà, ça se fait. C'est nickel. Ça permet aux enfants aussi de profiter un peu des jeux qu'ils proposent. On a hâte que ça recommence l'année prochaine. Une belle réussite pour les organisateurs et les participants. L'objectif est de rendre cet événement régulier, de l'organiser tous les ans et de le développer. Et passons à présent au chiffre du jour qui s'élève à 30. En effet, l'intercommunalité vitriate a fixé les objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Les émissions de gaz devraient baisser de 30% d'ici 2030, selon le plan climat et énergie. Une cérémonie de citoyenneté française s'est tenue à la préfecture de la Meuse. 47 personnes ont obtenu la nationalité française à travers un long processus. 15 étaient présents durant cette cérémonie qui accueillait des personnes de 9 pays différents, avec des parcours différents, comme Mouad, résident à Bar-le-Duc, qui travaille à la poste en tant que responsable de flux après avoir dû abandonner ses études en France. Ou encore Arnaud, réfugié politique, il est arrivé à Bar-le-Duc il y a 5 ans et il travaille avec la police en tant qu'interprète. En famille, en couple ou entre amis, ils ont reçu le diplôme et leur livret qui attestent de leur nouvelle nationalité. On les écoute. Aujourd'hui, nous avons vécu une cérémonie particulièrement émouvante d'intégration dans la nationalité française. Cette journée est particulièrement symbolique. Le parcours était administratif. Aujourd'hui, c'est la récompense à travers cette remise de diplômes. Chacun se soant pleinement et intégralement français, avec les droits et les devoirs que cela implique. Pour moi, c'est un moment particulièrement important. Je l'ai vécu comme consul général en Allemagne, où je présidais ces cérémonies. Aujourd'hui, je les préside en France. Et j'ai toujours plaisir à accueillir des personnes qui se sentaient françaises et qui sont reconnues comme françaises désormais. En fait, je suis humus et sincèrement, je n'ai pas les mots. Je suis fier d'être français. C'est tout simplement. C'était long, mais c'était intéressant de le faire. Et je conseillais les gens de le faire. Être français, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce qu'à la base, je suis du Congo-Brazzaville. Et Brazzaville fut la capitale de la France libre. Donc, historiquement, je fais déjà partie de la France. Donc, voilà, c'est un privilège d'acquérir la nationalité française. J'avais le statut de réfugié. En tant que réfugié, la procédure d'obtention de la nationalité est simplifiée. La soirée, elle était importante parce qu'en ayant acquis la nationalité française, je l'ai directement transmis à mes enfants qui sont nés à Bar-le-Duc. Donc, du coup, ça sera un plus pour eux, pour leur développement et leur vie future. Après de longs mois d'attente, la remise des prix du concours de nouvelles s'est déroulée ce vendredi à Vitry-François. Le thème de cette année était « Par la fenêtre ou par la porte ». L'association organisatrice à Livres Ouverts a lu les textes des trois gagnants. Un reportage de Louis Maugent. Le concours de nouvelles du mois de mars, organisé par l'association Livres Ouverts, se voit enfin attribuer à un gagnant. Après 93 nouvelles proposées et plusieurs mois de report, les organisateurs ont pu trouver une date leur permettant de remettre les prix aux grands gagnants. Depuis sa création en 2005, à Livres Ouverts se propose de lire à haute voix des textes littéraires à différents publics et en des lieux divers. Mais ce concours de nouvelles était le premier événement dans son genre, organisé par l'association. En tout cas, pour nous, ça a été vraiment une bonne surprise, puisque nous avons eu beaucoup de réponses. Ça nous encourage aussi à recommencer, si possible, à renouveler du moins cette expérience. Ça vient de cette difficulté du confinement, si vous voulez, qui fait que lire à bois haute, on ne pouvait plus le faire. Et donc, on s'est posé la question de qu'est-ce qui nous intéresserait. Et en fait, Christiane, la présidente, nous a parlé d'un concours de nouvelles. On est content, d'autant que la crise sanitaire nous a posé plein de problèmes et on a dû reculer, 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 reporter. On est très content que ce soit fait et on va se reposer et repartir sur de nouvelles aventures. Grâce au soutien du Crédit Mutuel, le premier prix s'est élevé à 500 euros, le deuxième à 200 euros et le troisième verra sa nouvelle enregistrée et diffusée dans le cadre des balades comptées, prénommées Parabloui, organisées par Bordes Seine à Vitry-le-François. Oui, j'écris depuis l'année 2015-2016 à peu près. Il m'arrive d'être de temps en temps lauréat et depuis que j'écris, ça m'est arrivé une quinzaine de fois. Là, aujourd'hui, c'est la quinzième et j'ai été publié sans être lauréat 5-6 fois et j'ai publié un premier roman aussi aux éditions L'Art Matin en 2015. Donc j'écris presque tous les jours. L'auteur ne partait donc pas sans bagage pour ce voyage de lettres. Par la fenêtre ou par la porte, c'était le thème de cette édition et il n'a pas manqué de piquer l'intérêt du futur lauréat. J'ai trouvé le thème relativement intéressant. J'avais une nouvelle qui était en préparation, que j'avais relue, qui est collée au thème et que j'ai retravaillée pour le faire coller encore plus au thème. J'ai retravaillé le style aussi. Et j'ai eu le bonheur d'apprendre que le jury avait apprécié mon travail et m'a attribué le premier prix. J'ai trouvé des textes, notamment lus par les jurys, extrêmement vivants. Il y avait de l'humour, de la tendresse aussi. Et puis à chaque fois, un dénouement inattendu. Alain Parody repartira alors avec un prix de 500 euros qu'il partagera avec son épouse. Les lauréats étaient tous heureux de voir leur texte prendre vie ce soir-là. Et l'association en a bien pris note, car elle souhaite réitérer l'expérience prochainement. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers ? Même de très très gros fichiers ? Swiss Transfer. Jusqu'à 50 gigas. Gratuit, sans inscription. Et vos données restent en Suisse. Swiss Transfer. Par Infomaniaque. Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies. Et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonsoir à tous. Demain matin, le soleil sera de retour sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 8 degrés à Chaumont. Demain après-midi, la pluie sera au rendez-vous. On attend jusqu'à 14 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce plutôt nuageuse, avec des averses à Saint-Dizier. Côté température, on attend 10 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les fleurs et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada